Musique Après cinq années de travail, les 512 verres de la Jeune Park paraissent à la NRF en 1917 et marquent avec succès le retour de Valéry à la poésie. Ils ouvrent une importante période de fécondité poétique qui conduira en 1920 à la publication du Cimetière Marin et, deux ans plus tard, au Recueil Charme. La Jeune Park ne représente plus seulement pour Valéry un retour aux sources de sa jeunesse. C'est aussi une manière de faire œuvre contre la barbarie de la Grande Guerre. Il écrira en ce sens à Alfred Mokel en 1917. Je me flattais parfois en essayant de me faire croire qu'il fallait au moins travailler pour notre langage, à défaut de combattre pour notre terre. Dresser à cette langue un petit monument, peut-être funéraire, fait des mots les plus purs et de ses formes les plus nobles, un petit tombeau sans date sur les bords menaçants de l'océan du Charabia. Dans le domaine de la pensée, ce conflit l'a également conduit à un nouveau regard sur le monde contemporain. En 1919, la crise de l'esprit affirme ainsi la nécessité de reconstruire une identité pour l'Europe. A partir de 1925, Valéry prolonge sa réflexion en contribuant au sein de la Société des Nations à la coopération internationale dans le champ de l'esprit. C'est notamment dans cette optique qu'il acceptera en 1933 le poste d'administrateur du tout récent Centre Universitaire Méditerranéen, fondé à Nice pour œuvrer au partage des idées. L'élection de Paul Valéry à l'Académie française en 1925 est par ailleurs venue consacrer son œuvre et asseoir définitivement son prestige intellectuel. Il apparaît alors comme une autorité tutélaire et l'incarnation d'une sagesse supérieure de l'esprit. En 1937, le Collège de France créait spécialement pour lui la chaire de poétique. Les sollicitations auxquelles il doit répondre, cours, conférences, réunions, lectures, sont désormais nombreuses et seront souvent sources de bien des fatigues qu'il mentionnera à diverses reprises dans sa correspondance. Sous-titrage Société Radio-Canada